Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour transgenres, bonjour sans genre, bienvenue dans Bad News. Je rappelle que Bad News est la seule émission qui ne vérifie pas ses sources, la seule à avouer ne pas vérifier ses sources. En bref ! C'est une Bad News qui nous a été envoyée par un abonné, Vivien, merci encore. Ça se passe à Hambourg, où un des habitants de Hambourg a appelé les pompiers. Hambourg, la ville où ils ont inventé le hamburger. Je crois que t'as créé une chaîne. Oui ! Ça serait bien que tu fasses ce genre de blague sur ta chaîne, mais que tu ne viennes pas sur la mienne pour faire ça. D'accord ? On reste amis ? Oui. Un habitant de Hambourg, en Allemagne, mais non pas hamburger, vole de van. Tu viens de me dire, ne fais pas ça sur la chaîne ? Je suis derrière, il l'a fait ! Je te vole ta van. Un habitant de Hambourg, en Allemagne, a appelé les pompiers car un incendie faisait rage dans le quartier de Langenhorn. Il a aperçu le spectacle par sa fenêtre de son domicile et a fait « Oh là ! Ça crame ! » Non, alors « Oh là là, ça crame ! » Racisme. Et il a appelé les pompiers « Allô, les pompiers, ça crame ! » Une fois sur place, ceux-ci ont pu constater qu'il s'agissait d'un magnifique coucher de soleil. Alors les couchers de soleil sont parfois très impressionnants à une période de l'année là-bas. Mais le mec, il a carrément cru que tout le quartier cramait. Un homme né sous le nom de David Thompson s'appelle désormais Karen White. Il est considéré comme une femme. Il ne s'est pas fait opérer, c'est-à-dire qu'elle a encore sa bite, mais officiellement, elle est une femme. D'accord ? Envoyée en prison à l'automne dernier pour avoir poignardé un voisin. Bagatelle, j'ai envie de dire. Mais du coup, vu qu'elle est une femme, elle est considérée comme une femme par l'État, du coup, elle va dans une prison pour femmes. Mais elle a encore son pénis. Et arrivée dans la prison pour femmes, elle se dit « Wow, il y a des femmes partout ! » Et du coup, elle a violé deux détenus avec sa bite. Pratique ? Et la bad news du jour nous a été envoyée toujours par ce fameux Vivien. Les habitants d'un quartier très paisible de Melbourne, en Floride, ont été témoins d'une scène peu banale. Vendredi dernier, nu comme un verre, un individu courait dans tous les sens en hurlant sans relâche qu'il était Dieu. « Ah 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 ! Je suis Dieu ! Je suis Dieu ! Et ça, c'est ma bite ! » L'homme, visiblement dans un état second, s'est ensuite rué sur un arbre pour lui faire l'amour. Le mec est en train donc de besonnier un arbre en disant « Ah ah ! Je suis Dieu ! Je suis Dieu ! » Et il t'en prend plein le gland ! Du coup, les voisins ont fait « Ah ! Chéri ! » « Oui ? Il y a quelqu'un qui est en train de violer le sapin ! » « Bah, appelle la police ! D'accord ! » Du coup, le mec appelle la police et le gars dit « Ah 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 ! Je suis Dieu ! Et toi, t'es mon sapin ! » La police arrive pour calmer l'individu, un mec. La police, elle fait « Bon, il y a un gars ! » Et quand le flic arrive, il dit « Veuillez me donner votre identité ! » « Ah ! Je suis Dieu ! » Bon, en fait, il s'appelle Kenneth, le gars, il a 41 ans. Mais bon. L'agent, il fait « Vous vous foutez de ma gueule ! » Le mec hyper agressif se jette sur l'agent et il commence à se battre. À tel point, la base tombe par loin. Dieu, donc, prend le badge de l'officier et lui plante dans la chair. C'est-à-dire qu'il a réussi à lui planter son badge de flic dans la peau. Ce n'est qu'à l'arrivée des renforts que l'individu a été arrêté. Et à ce moment-là, il a hurlé et il a dit… Il n'a pas dit « Je suis Dieu ! » Il a dit « Je suis Thor ! Thor l'invincible ! » Il a été maîtrisé et envoyé en prison. Il semblerait que l'homme était sous l'influence d'une drogue qui s'appelle Flaca. Une drogue synthétique qui peut être sniffée, fumée ou avalée et qui provoque des comportements violents. Et les professionnels de la médecine ont expliqué que l'utilisation était en hausse dans les comtés de Brevard. Cette drogue est déjà présente dans tout le sud de la Floride et elle est extrêmement dangereuse. Quand tu sniffes la drogue, tu te mets à frapper des flics et à violer des arbres. Il vaut mieux peut-être fumer un bon petit pétard. C'est plus safe. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Je vous rappelle qu'on a ouvert un Tipeee pour que l'émission continue et CultureZ aussi. Faites un don. Abonnez-vous à la chaîne. Touchez la cloche. Et puis faites un pouce pour qu'on soit dans les tardances. Ça nous ferait bien plaisir. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501